programmation de la télécommande cardin s449 première méthode enregistrement dans le récepteur ôter le couvercle maintenez appuyé la touche mémo du récepteur sans la relâcher maintenez également appuyé la touche de la nouvelle télécommande cardin relâcher la touche mémo du récepteur et la touche de la télécommande et maintenir appuyé une nouvelle fois la touche de la télécommande pour confirmer l'enregistrement votre nouvelle télécommande cardin est enregistré deuxième méthode à partir d'une télécommande cardin déjà enregistré et à proximité du récepteur comme vous pouvez le constater ici le modèle déjà enregistré est la télécommande à deux touches situé à gauche de l'écran à l'aide d'un trombone nous allons appuyer sur la touche cachée de la télécommande déjà enregistré tout de suite après appuyer sur une touche de la télécommande déjà enregistré et maintenez appuyé une touche de la télécommande à enregistrer votre nouvelle télécommande cardin est programmée information importante la programmation à partir d'une télécommande déjà enregistré est réalisable seulement si le jumper remote mémo est à sa place d'un marié d'un marié d'un marié d'un marié d'un marié d'une télécommande donc on